Applaudissements Ça fait deux ans et demi que j'ai écrit cette chanson et entre temps le petit paquet a eu le temps de grandir et de devenir un sacré colis. On ne comprend pas. C'est une chanson qui a pour sujet le théâtre contemporain que je me suis permis d'intituler « De kangourous devant la véranda » et ça dit bien ce que ça veut dire. De kangourous devant la véranda, tragédie follement contemporaine d'après le livre de Juan Antombola qui signe également la mise en scène. Ce dramaturge a une valeur sur chez les initiés et les critiques dont certains voient en lui le maître du parasymbolisme diurétique. Mais voilà, le rideau se lève, le décor symbolise un trou béant où l'on tend la vision du vide alterne avec la vision du néant. Quand enfin de la fosse d'orchestre grimpe l'aéros dans son désarroi, il est dépourvu de paroles et des vêtus ça va le soir. Puis il crie « Ah ! Que vois-je ici paraître ? » C'est moulant d'un redoutable impact. La question pèse lourdement sur le public et ainsi finit le premier acte. Et tout ce qui raffole de culture et bouillonne d'érudition, apprécis dans l'acte premier la verve ainsi que la densité de l'action. Apprécis dans l'acte premier la verve ainsi que la densité de l'action. Mais cruellement, le rideau se lève, le drame continue sans pitié. Le héros s'est effondré mystiquement et il tient des propos orduriers. Quand le destin inexorable lui envoie une espèce de grosse fée, les deux font quelques galipettes, ensuite ils crachent sur la société. « Bravo ! Une autre ! » hurle un critique, ému profondément bouleversé. Car il retrouve dans le drame ses fantasmes et ses envies refoulées. Pendant ce temps, on voit un traître s'approcher du couple en rampant. Mais il s'endort à mi-chemin et certains spectateurs en font autant. Le héros prend un grand sac en plastique et il emballe le traître pedot. Et il arrose le tout de peinture orangée ainsi finit le second tableau. Et tout ce qui raffole de culture et aime l'apocalyptique. Apprécieront dans le second acte un profond message sociocritique. Apprécieront dans le second acte un profond message sociocritique. Le troisième acte amène la métamorphose du traître bien emballé. Le suspense est insupportable et l'atmosphère est survoltée. La métamorphose se fait dans le sac et le silence le plus total. Heureux ceux qui ont amené leur casse-croûte ou bien thermos dans la salle. Arrive un coeur masqué qui scande, pitié mais on va s'enrhumer. Ils auraient pu mieux se couvrir car le théâtre est subventionné. En zigzagant surgit le pape et danse à l'apogée dramatique. Un pas de deux avec le héros et c'est le dénouement tragique. Quand le pape comprend que le héros n'est nul autre que son impresario, il menace d'ôter ses vêtements. Mais la parpitié tombe le dernier rideau Et tous ceux qui ne seraient pas en train de paisiblement s'ennuyer Ce sont des insomniacs incurables ou des abonnés qu'on a couillonné. Ce sont des insomniacs incurables ou des abonnés qu'on a couillonné.